24 octobre 2008, être sous influence. Vous êtes-vous demandé un instant d'où venaient vos pensées et d'où venaient les émotions ? Pourquoi ce matin je me lève de mauvaise humeur ou bien pourquoi ce matin je suis de super bonne humeur ? D'où ça vient tout ça ? Est-ce aléatoire ? C'est la pleine lune ou bien autre chose encore ? Voici quelques observations. Il y a plusieurs sources d'influence sur nous. 1. La structure mentale. C'est elle qui représente notre personnalité avec sa horde de petits mois. Elle est entièrement construite par notre éducation et les événements provoqués dans notre enfance. Mais si nous n'avons que cette source, alors nous ne valons pas mieux qu'un mixeur. Il s'agit d'une programmation toujours la même en plus. Elle ne change pas si on ne travaille pas sur soi. Donc on refait la même chose toute sa vie. Quelqu'un qui voit ça sur nous peut dire globalement nos actes. C'est le choix du robot. 2. Les entités, esprits divers et égrégores. Ils sont présents constamment et même si nous ne les entendons pas consciemment, ils nous influencent dans nos choix. Nous attirons à nous les êtres qui correspondent à ce que nous sommes. Si on est fardé d'entités négatives, il y a une raison. Si on se trimballe tous les morts de la famille sur le dos, il y en a une également. Ceux-ci peuvent nous conduire jusqu'à des situations difficiles. Addiction à l'alcool, aux jeux, pulsions psychopathes, etc. La planète étant en train d'ascensionner, ce monde est très proche du nôtre. Donc nous sommes de plus en plus influencés par les esprits. On peut choisir son influence. Les anciens le savaient très bien. S'ils partaient à la guerre, ils s'en remettaient au dieu de la guerre. S'ils voulaient de l'amour, ils s'en remettaient à la déesse de l'amour. Donc c'est un choix délibéré qu'ils faisaient et ce n'était absolument pas une simple superstition. Que faites-vous quand vous entrez dans une religion ou que vous écoutez le journal de 20 heures ? Vous vous mettez sous influence d'une égrégore. Vous choisissez une influence. Attention, les dieux ne sont pas des égrégores. Ils ont une existence réelle dans des niveaux d'évolution souvent supérieurs aux nôtres. Entre autres, on s'aperçoit que souvent les dieux hindous, celtes et grecs, sont vraiment des esprits de la nature très puissants, dévats, ou des entités non humaines. 3. Notre esprit divin Qui provoque les événements de la journée ? Qui crée les expériences ? Qui crée les rencontres ? Au final, lui est là pour provoquer ce qui nous fait évoluer. Comme pour ce faire, il va à l'encontre de notre égo, cela provoque souvent de la souffrance. C'est un peu le grain de sable dans le rouage bien huilé de la journée, mais il a toujours quelque chose à nous enseigner. Il est au-delà de tout le reste puisqu'il est au-delà de la dualité. Et il est nous-mêmes à plus haut niveau. Notre marge de manœuvre est étroite dans tout ça. Nous disposons du libre arbitre, mais il nous sert à quoi à part choisir entre l'amour et la peur ? Bien sûr, ce que je vous dis va vous paraître bizarre. Nous avons réellement l'impression de prendre des décisions toute la journée, nous et pas un autre. Mais c'est une illusion. Qui parle dans notre tête, nous ? Et qui écoute alors, nous aussi ? Et les émotions, elles viennent d'où ? Donc la solution des grands prophètes semble encore la meilleure. S'en remettre à Dieu et choisir la voie de l'amour en toutes circonstances. Puisque c'est choisir comme principale source d'influence l'esprit divin au-delà de la dualité, et lui ne peut que nous conduire à l'amour inconditionnel, quelle que soit la route empruntée, même si elle passe obligatoirement par le fait de regarder tous nos problèmes en face, ce qui n'est pas aisé. Mais quelle est l'alternative ? Donc encore une fois, cela semble la seule solution raisonnable. Il faut croire qu'ils avaient bien réfléchi à la question Jésus, Bouddha et tous les autres.